Bon tout d'abord je voudrais dire que je suis vraiment très content d'être ici parce que je crois que c'est vraiment les lieux dans lesquels les choses se passent. Et bon voilà je remercie encore les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette réflexion. Alors je me suis un petit peu promené là à travers les différents chapiteaux, les stands etc. J'ai un peu capté des bouts de discussion, des bouts d'échange à gauche, à droite. Bon ce que je vais vous dire c'est en plein dedans mais en même temps c'est à travers une approche qui est on va dire une approche plus historique, une approche plus de recherche. Alors j'ai intitulé, enfin avec les organisateurs, on a intitulé cette conférence le retour des communs. Voilà alors donc ça implique quoi le retour des communs ? Ça implique qu'il y a déjà eu des communs et qu'on est dans un deuxième temps de l'efflorescence et du développement des communs. Alors moi ce que je voudrais surtout c'est vous donner un peu une idée d'ensemble de ce qui se passe autour des communs parce que c'est ça mon métier. Et je voudrais vous indiquer comment on peut considérer qu'il y a trois vagues et trois grands domaines d'activité autour des communs. Domaines qui se complètent, qui s'interpénètrent, qui sont en relation les uns avec les autres, qui sont animés par des mouvements qui pour partie sont distincts, pour partie se recoupent. On y reviendra. Bon et puis j'anticipe sur ma conclusion. On est presque déjà à l'époque où il faut constituer la grande coalition des communs et des commoners pour pouvoir faire avancer nos idées et nos pratiques. Mais avant d'en venir là, avant d'en venir là, les communs c'est quoi ? De quoi parle-t-on quand on parle des communs ? Cette question n'est pas du tout triviale et elle mérite une attention sérieuse. Parce que c'est vrai que suivant ce qu'on appelle commun ou ce qu'on n'appelle pas commun, on ne fera pas les mêmes choses et on n'ira pas dans les mêmes directions. Donc ces questions de vocabulaire ont en fait une assez grande importance, y compris politique et pratique. Alors moi, ce que je vais vous proposer d'abord, c'est un retour sur la notion même de commun. Ça vient d'où le mot commun ? Alors ça vient de l'anglais commons, les communs, les commons en anglais. Land of commons même, on disait terre de commun. Bon. Et c'était quoi les communs ? C'était quoi ? Eh bien, c'est une situation dans laquelle, en particulier au Royaume-Uni, mais pratiquement c'est vrai sur l'ensemble de l'Europe et j'allais dire l'ensemble de la planète, je vais y revenir. Mais en tout cas pour le Royaume-Uni, c'est très bien documenté. Entre le XIIe et le début du XIXe siècle, on peut même dire 1815, vous voyez, le blocus Napoléon a marqué la fin d'une certaine manière. On avait, alors là, c'est des choses importantes, ça. Donc au Royaume-Uni, on avait entre un quart et un tiers des terres, pas des petits bouts comme ça dans un coin, qui étaient des terres non clôturées, donc qui étaient des terres d'accès libre. C'était ça, les terres de commons, par rapport aux terres qui étaient clôturées et appropriées de manière privative. Alors, sur ces terres de commons, en général, c'est les résidents, donc les communautés villageoises. D'accord. Donc sur ces terres de commons, les résidents, donc les communautés villageoises, les paysans, etc., bien, avaient des droits d'accès sur ces terres et des droits d'accès et des droits de prélèvement. Et donc ils pouvaient, sur ces terres, prélever les forêts ou sur les parties qui ont comporté des fruits. Ils pouvaient prélever des animaux. Ils pouvaient prélever des poissons dans les rivières. Ils pouvaient prélever de la tourbe pour se chauffer lorsqu'il y en avait. Ils pouvaient prélever des herbes minicinales. Ils pouvaient utiliser ces champs, une partie d'entre eux, en tout cas, comme des pâturages pour leurs bêtes, etc. Donc ils avaient des droits d'usage, des droits de prélèvement. Et dans un certain nombre de cas, ces droits de prélèvement, c'était pour leur consommation propre, bien sûr, pour l'essentiel. Mais dans un certain nombre de cas, ces droits de prélèvement étaient associés à des droits d'aliéner, c'est-à-dire de vendre tout ou partie de ce qu'ils prélevaient à l'extérieur pour se faire du revenu monétaire et compléter leurs moyens d'existence. Alors qu'est-ce qui est fondamental dans ces communs ? Deux choses sont fondamentales. La première chose qui est fondamentale, c'est que ces droits sont des droits coutumiers et sont des droits régis par la règle de la coutume et par un ensemble de conventions que les commodores font respecter entre eux. Comment dire ? Ce monde n'est pas un monde de bisounours. Les ressources agricoles, en l'occurrence les forêts, etc., ne sont pas inépuisables, ce sont des ressources épuisables. Et donc, comment dire, pour que ces droits puissent perdurer, non seulement à l'intérieur de la communauté, mais à travers les générations, il fallait que ces droits soient réglementés, pensés, limités. Et la communauté des commoners exerçait une contrôle permettant que les droits cédés, distribués, soient utilisés de manière éthique, de manière propre, de manière correcte pour assurer la reproduction du commun. Et donc là, j'agite mon premier drapeau, si vous voulez. Ce qui est très important dans les communs, c'est qu'ils naissent de manière indissociable avec des préoccupations d'écologie et des préoccupations de préservation des systèmes, des systèmes à la fois naturels et des systèmes humains qui vivent dans et sur ces systèmes naturels. Donc, première chose très importante sur les communs. Deuxième chose très importante sur les communs, c'est ce que j'ai dit, à savoir cette règle d'autosurveillance du fait que les droits et les obligations sont respectés. Un commun, c'est géré. Un commun, c'est administré. Voilà pourquoi Ardine, qui est un théoricien eugéniste, c'est le fameux théoricien de ce qu'on appelait la tragédie des communs. Une thèse totalement stupide, suivant laquelle, à partir du moment où on a un commun, on a nécessairement épuisement complet et rapide de la ressource parce que les gens, mûs par leurs intérêts égoïstes, vont détruire et surexploiter. Ça, c'est pas un commun. Ça, c'est des terres en accès ouvert avec possibilité d'appropriation privée. Ça n'a rien à voir avec le commun. Le commun, c'est de l'accès ouvert réglementé. Et il n'y a pas d'appropriation privée. Il y a une appropriation partagée collective. Donc ce que la critique que fait Ardine, qui est un sale type, je le dis tout à fait tranquillement. Oui, c'est un sale type. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais il est lié à l'extrême droite américaine. C'est un eugéniste. C'est un sale type. C'est un sale type. Bon. Donc ce qu'il met... Non, il faut appeler les choses par leur nom. Surtout quand on est entre nous et qu'on peut. Bon. Moi, je le fais aussi quand je ne suis pas entre nous. Bon. Donc il appelle commun quelque chose qui est de l'accès ouvert avec possibilité d'appropriation privée. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit avec les communs. Bien. Donc j'insiste sur ce point. Pour vous le dire tout à fait tranquillement et calmement, Elinor Ostrom, qui est la grande théoricienne des communs, qui a remis en évidence la question des communs et qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, bien qu'elle soit politiste, c'est assez marrant, le prix Nobel d'économie, puisque là, ça a été une femme pour la première fois. Et en plus, elle vient, elle, de la science politique et pas de l'économie. Bon. On passe. Parce que sur le prix Nobel d'économie, il y aurait ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, qui est le prix de la Banque de Suède. Il y aurait beaucoup à dire. Mais on passe. Ostrom montre que dans un certain nombre en Inde, on reparlera tout à l'heure des communs dans les pays du Sud, en Inde, où il y a des terres de communs pour les pâturages donnés à différents types de bergers qui ont des troupeaux. Comme ils sont éloignés des zones de vie et qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de transgression des règles, il y a des gardes armés. Le commun paye des gardes armés pour s'assurer que les règles sont respectées. Ceci pour dire quoi ? Que les communs, ce n'est pas un monde de bisounours. Les communs, c'est un monde administré et c'est un monde administré, mais auto-administré, auto-organisé, parce qu'il y va de la survie des systèmes écologiques, donc des systèmes de population. Juste encore une petite parenthèse, j'avais été invité à Arrêt sur image pour discuter justement des communs. Et ils avaient invité aussi un pêcheur d'une pêcherie de sadarie qui est un commun. Là encore, ça veut dire qu'il y a des pêcheurs qui ont émis des règles de prélèvement du poisson de manière à préserver le poisson pour eux-mêmes et pour les générations futures, pour leurs enfants, etc. Et voilà. Moyennant quoi, l'accès est libre si vous respectez les règles de prélèvement. Et l'animateur de Arrêt sur image, comment il s'appelle déjà ? Oui, voilà. Qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même plutôt vraiment un type bien. Il avait un mal de chien à admettre qu'il ne transgressait pas les règles. Et alors il disait au type de samarie, au pêcheur, il disait, allez, ne me dites pas que vous ne prenez pas plus de poisson que ce qui est autorisé. Quand vous êtes tout seul dans votre barque, etc. Et le type, il disait, mais bien sûr que non, je ne prends pas plus de poisson. Parce que je veux pouvoir revenir le lendemain, dans un an, dans dix ans, et je veux que mes enfants reviennent. Donc voilà. Alors ça, c'est très important pour les communs. Et puis, je finis avec les communs historiques, si je peux dire. Ce qui est extrêmement important dans ces communs historiques, c'est que les gens, les commoners, ceux qui bénéficiaient de ces droits, mais c'était des grandes masses de gens, étaient des gens libres, étaient des gens libres. Parce qu'ils tiraient l'essentiel de leur subsistance, de leur accès aux communs. Donc les communs, c'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie qui garantit la liberté. Les gens n'avaient pas besoin de se salarier, de s'assujettir, etc. Ils avaient cette possibilité. J'ai été très frappé quand j'ai lu un grand ouvrage classique sur les communs par une historienne anglaise. Ça commence, le premier chapitre, c'est la fête dans les communs. Et elle décrit le nombre de fêtes qu'il y a, qui sont donc des rassemblements, paysans, où on danse, où on échange des victuailles, de la nourriture. On échange aussi, on se marie. Voilà, on fait tout ça. Bien. Ça commence comme ça. Et moi, j'ai été un peu stupéfait, quoi. Et puis après, elle continue, elle dit, bah oui, si on ne comprend pas que les communs, c'est un monde de liberté, c'est un monde de fêtes et que c'est un monde d'échanges, on ne comprend rien. Alors maintenant, on va passer aux statistiques. On va regarder les cadastres. On va regarder qui a quel droit, etc. Mais d'abord, les archives sur les fêtes des communs. Bien. Voilà. Alors, on a cette situation jusqu'au 18e, au début du 19e. Bien évidemment, la situation que je décris, elle ne plaît pas et elle ne convient absolument pas à tous les puissants, à tous les dominants. C'est-à-dire, elle ne convient pas à l'église, elle ne convient pas au seigneur, elle ne convient pas au bro, elle ne convient pas à tous les manufacturiers qui ont commencé à la campagne ou qui s'installent à la campagne. Pourquoi ? Parce que d'abord, la ressource n'est pas appropriée, donc ils ont une difficulté d'accès à la ressource. Et ensuite, parce qu'ils ont une difficulté d'accès, comme ce n'est pas eux qui vont travailler, vous vous en doutez, ils ont une difficulté d'accès à la main d'oeuvre, puisque les gens sont libres. Bien. D'où un mouvement permanent, alors certains d'entre vous ont étudié ça à l'école, un mouvement permanent d'enclosure, c'est-à-dire de rogner les terres de commun pour les enclores et les transformer en propriétés privées. Et donc, on a des coups de force permanents par lesquels les abbayes, les évêchés, les curés, les seigneurs, les machins, etc., bien, élargissent en clause et élargissent. Évidemment, ça donne lieu à des résistances, ça donne lieu à des conflits juridiques, mais les juges, c'est eux, c'est les propriétaires fonciers, c'est les évêques, c'est les puissants. Et donc, c'est validé, c'est validé. De plus, à partir du XVIe, XVIIe siècle, lorsque l'Angleterre comme nation va véritablement se constituer après la révolution de Cromwell, etc., c'est l'État qui va avoir besoin de main d'oeuvre parce qu'il a besoin de soldats pour assurer son expansion coloniale. Et les commoners sont rétifs à tout ça. Ils ne veulent ni être salariés ni être soldats. Donc commence ce qu'on appelle le mouvement des enclosures parlementaires, c'est-à-dire que les enclosures se font à travers des décisions nationales, si je peux dire. Et donc, progressivement, on va réduire à vraiment une peau de chagrin ce grand domaine des communs. Il existe encore. Certains d'entre vous ont l'occasion d'aller à Londres. Vous vous baladez dans certains parcs et vous verrez des pancartes dans certains parcs. This park is a common. Parce que c'est une ancienne terre de communs qui a résisté à toutes les enclosures. Et il y a un peu partout des communs. Bon, en France, il y en a partout des communs. On y reviendra tout à l'heure. Bien. Voilà. Donc on peut dire qu'en 1815, avec le blocus Napoléon, c'est la dernière vague. On va utiliser cette circonstance d'urgence, si je peux dire, pour enclore encore davantage de terre sous prétexte de mobilisation contre les risques de défaillance alimentaire pour le peuple. Bon. Voilà. Ça paraît fini. Cette grande histoire, cette belle histoire des communs. Une histoire qui a connu, je répète, des moments de résistance extrêmement forts. Alors, si, quand même, un dernier élément historique qui est important, le Black Act. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 1673, quelque chose comme ça, à peu de choses près. C'est quoi le Black Act ? Le Black Act, c'est que le roi disposait d'un certain nombre de forêts, qui étaient des forêts royales. Mais, dans ces forêts royales, les commoners avaient toute une série de droits. Des droits habituels, de prélèvement des animaux, sauf le chevreuil, qui était réservé au roi, mais les lapins, les perdrilles, et tout ce que vous voulez. Bon. Et des droits divers. Bien. Eh bien, Black Act, le roi, décide qu'il va supprimer les droits des commoners. Et il prend une série de décisions, et ça ne marche pas, parce que les gens considèrent que c'est des droits coutumiers extrêmement forts, qu'il n'y a pas question de les cédés. Et il prend le Black Act. Et le Black Act, c'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Le Black Act punit de pendaison toute, j'allais dire, toute transgression, tout respect des droits coutumiers. C'est-à-dire, tous ceux qui persistent à utiliser les droits coutumiers, autrefois, on leur bottait les fesses, et puis ça se réglait comme ça. On les pend. On les pend. Donc c'est vous dire jusqu'à quel point la tension a été forte. Et malgré ça, c'est pour ça aussi que ça s'appelle le Black Act, malgré ça, les commoners ne vont pas se laisser faire. Ils vont s'organiser en bande, se peindre le visage en noir pour ne pas être reconnus, d'où aussi le nom de Black Act, parce qu'ils étaient peints en noir pour lutter contre cet acte. Et ils vont faire la guerre aux représentants des gardes royaux qui empêchent les commoners d'exercer leurs droits. Bon. Finalement, ils vont gagner. Ils vont gagner. Les commoners vont gagner. Le Black Act va être retiré quelques 20 ou 25 ans plus tard. Après, évidemment, malheureusement, bon. Voilà. C'est pour vous dire que c'est une très belle histoire, mais c'est que c'est aussi une histoire de lutte, de tension, de résistance, d'empiétement, etc. Et puis une histoire qui, 1815, paraît perdue. Et puis on ne parle plus des communs. On ne parle plus des communs. Ça reste vaguement une histoire d'historien. Comme il y a des ornithologues, comme il y a des... Voilà. Bien. Ils s'intéressent aux communs. Bon. Très bien. Et puis, changement de décor général, les années 1980. Donc, 1980. Donc, un siècle et demi plus tard. Presque deux siècles plus tard. 1980, il se passe quoi ? Il y a aux Etats-Unis... Vous savez, les Etats-Unis, c'est l'Empire, comme vous le savez. Pour ceux qui ont douté, regardez ce qu'ils sont en train de décider sur l'Iran. Eux, ils ne commercent pas avec l'Iran, donc personne ne pourra. Bon. Voilà. Bien. Ça date pas d'aujourd'hui. Bon. Donc, l'Empire romain, ils avaient des gardiens sur le Limès, sur les frontières, qui surveillaient les barbares et les invasions possibles. L'Empire numérique, l'Empire d'aujourd'hui, il a un haut conseil de la recherche scientifique qui veille sur les grands dangers à venir en termes de tendance mondiale. Bien. Eh bien, ce High Research Council, il lui revient que c'est la catastrophe dans les pays tropicaux, qu'après les interventions de la Banque mondiale, de la Révolution verte, etc., on a une érosion rapide des sols, on a une dégradation des sols, on a surtout des migrations de populations gigantesques, on a une surpopulation urbaine, on a des menaces d'émeute un peu partout. Bref, que c'est la catastrophe. Et donc, ce High Council réunit une équipe de chercheurs, une équipe, plusieurs dizaines, presque centaines de chercheurs, fait faire plusieurs dizaines d'études de cas sur que se passe-t-il au Sud et que se passe-t-il dans les zones agricoles du Sud. Parce que le problème, c'était que non seulement il y avait cette menace pour le Sud, mais il y avait perçu une menace d'alimentation, y compris pour le Nord. On ne fabrique pas des bananes ou du cacao sous 45 degrés de latitude. Ce n'est pas possible. Donc, il y avait cette crainte. Et voilà, c'est le grand retour des communs. Pourquoi ? Parce que cette grande conférence, on confie d'en tirer les leçons à un personnage qui s'appelle Elinor Ostrom, qui elle-même avait travaillé sur les problèmes de commun à propos de l'agriculture, ou plus exactement, de l'utilisation des nappes phréatiques et d'eau en Californie, et qui avait donc une connaissance de ce que c'est un commun. Et la question qui est posée aux chercheurs scientifiques, c'est que se passe-t-il au Sud ? Et dans la catastrophe à laquelle on assiste, est-ce que le fait qu'on est en train de détruire les communs du Sud est une des explications de ce qui se passe ? Et c'est ça, la question qui est posée aux chercheurs. La question, c'est, à partir de vos études de cas, de vos réflexions, etc., pouvez-vous répondre à la question, ce à quoi on assiste est-il au moins en partie provoqué par la destruction des communs ? L'idée étant que, et alors maintenant je peux le dire tout à fait tranquillement, après l'enclosure au Nord, le 12e 1815, on avait l'enclosure du Sud à travers la privatisation des terres, les remendrements forcés, l'activité de la Banque mondiale dans les campagnes, etc. Donc avait-on affaire à une deuxième enclosure, et était-elle en train de produire les mêmes effets concernant l'expropriation des commoners, etc. Et la réponse des chercheurs, formalisée dans un livre que vous pouvez trouver d'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, dont vous pouvez trouver tous les actes sur Internet, c'est disponible, c'est le congrès d'Annapolis, Annapolis Research Council, vous allez trouver, le congrès d'Annapolis, qui s'est tenu en 1983, donc les conclusions, c'est deux conclusions. Un, oui, oui, une partie des catastrophes auxquelles on assiste est liée à la destruction des communs, et au fait qu'on a privé des populations entières, très nombreuses, du Pérou à l'Inde, de l'accès à leurs moyens de reproduction, d'où le fait qu'ils ont été obligés de migrer, qu'ils sont allés vers des terres qui étaient incapables de les accueillir, vers des villes incapables de leur donner du travail. Donc, première réponse à la première question, oui, la catastrophe à laquelle on assiste, c'est une deuxième enclosure qui produit les mêmes effets catastrophiques qu'elle a produit au Nord. Et puis, ils vont plus loin, ils vont plus loin, les chercheurs et Elinor Ostrom, dès cette époque, son grand ouvrage à Elinor Ostrom, pour que vous sachiez, c'est 1990, c'est un ouvrage qui s'appelle Governing the Commons, Gouverner les communs, traduit en français, mais, vous voyez, Annapolis, c'est 83, la publication des actes, c'est 86, son ouvrage, c'est 90. Tout ça, c'est le même cycle. C'est le cycle de travail sur les communs au Sud. Donc, deuxième conclusion de Elinor Ostrom et ses équipes, c'est encore plus intéressant, ça consiste à dire, non seulement, oui, on a détruit les communs, et c'est ça qui explique ce à quoi on assiste, mais nos travaux, nos recherches, etc., montrent que dans toute une série de cas, la production à travers les communs était non seulement plus écologiquement responsable, mais plus économiquement efficace, au sens où elle a permis de reproduire, pendant des siècles, des populations entières qui, sinon, auraient été emportées par les troubles climatiques, les guerres, etc. Le commun, ils sont très mesurés, c'est pas... Voilà, le commun, dans un certain nombre de cas, est une structure plus adaptée à la production que la propriété privée. Dire ça aux Etats-Unis, en 1986, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1982, c'est l'élection de Reagan, aux Etats-Unis. Bon, donc, vous voyez. Bon, donc, dire ça à ce moment-là, c'était plutôt bien. Franchement, c'était plutôt bien. Bon, voilà. Et donc, non seulement elle dit ça, mais avec son groupe de recherche, des gens de l'Indiana, et les réseaux qui ont été établis au moment de cette recherche, on a un redémarrage général, général, des recherches sur les communs. Et c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, on découvre qu'il y avait des communs partout, et qu'on ne savait même pas les reconnaître et les nommer. Mais à partir du moment où on dit trois choses, c'est une ressource partagée, il y a un système de droits et d'obligations autour de cette ressource pour assurer sa reproduction, pour assurer le maintien de l'écologie du système. Et troisièmement, il y a une structure de gouvernance très importante, dimension éthique, dimension d'équité, une structure de gouvernance qui garantit la présence des moins forts, des plus démunis pour que leurs droits soient protégés. À partir du moment où on a ces trois choses-là, on a un commun, eh bien, on a découvert qu'il y avait des communs partout sur la planète, depuis les Alpes-Suisses jusqu'à la Californie, en passant par le Pays Basque, bien entendu, l'Inde, le Pérou, le Guatemala, le Kenya, le Malawi, etc. Et vous tapez... Mais c'était insensé, c'est-à-dire tellement il y en a de papiers là-dessus. Vous tapez Inde hydraulique petit commun et vous avez 150 papiers. Vous tapez Pérou maïs commun et vous avez 200 papiers. Donc voilà. C'est très important. Je ne vous dis pas ça pour rien. Parce que c'est une manière de dire que c'est un mouvement d'une ampleur considérable, qui a des racines extrêmement longues. Voilà. J'ai envie de dire, soyez tranquilles. On n'est pas tout seul. Vraiment, on n'est pas tout seul. Voilà. Bien. Non, mais je ne dis pas ça pour rien. Bon. OK. Voilà. Donc, redémarrage de la réflexion sur les communs. Alors, Ostrom, en même temps qu'elle relance le travail de recherche descriptif, elle travaille aussi sur des dimensions normatives. Comment faire en sorte qu'un commun soit durable ? Comment faire en sorte qu'il soit accepté ? Comment faire en sorte qu'il améliore le rendement des terres sans détruire l'écologie, etc. Et c'est ce qu'elle appelle les design principles, c'est-à-dire les principes de construction du commun pour lui permettre d'être efficace, de durer. Ce sont des règles empiriques tirées des différents exemples. Donc, on commence à avoir cette réflexion sur à la fois la recherche des communs, décrire comment ils sont, et la réflexion sur comment les rendre encore plus appropriés aux besoins humains et encore plus respectueux des contraintes de l'écologie, de la nature, etc. Voilà. On est en 1986, donc, c'est le premier grand retour des communs. Premier grand retour des communs. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait déjà été pas mal. Et puis, il se passe quoi ? Il se passe que l'enclosure ne va pas concerner que les terres. Elle va s'étendre au domaine des idées. Et donc, à travers les développements de la propriété intellectuelle, on va avoir l'enclosure de la pensée, la possibilité d'approprier la pensée de manière privée, c'est-à-dire, il faut savoir, d'exclure l'accès à la pensée et à la connaissance aux autres. Le brevet, c'est d'abord un droit d'exclure. Je suis propriétaire de ceci, de cette découverte, je peux exclure à quiconque de l'utiliser, sauf si il accepte de payer, etc. Donc, les années 80, c'est l'extension de la propriété intellectuelle dans deux domaines en particulier. Le domaine de l'informatique, j'en parlerai tout à l'heure, le domaine, pardon, oui, des technologies de l'information, j'en parlerai tout à l'heure, et le domaine du vivant. Et le domaine du vivant. C'est dans les années 80, puis 90, qu'on commence à breveter les gènes, c'est-à-dire qu'on commence à breveter les structures élémentaires de la vie. Il n'y a pas plus connaissances de base que ça. Jusqu'à présent, la connaissance de base était exclue du brevet. On pouvait breveter un bouchon de bouteille. Bon, moi, je ne trouve pas ça formidable, mais bon, OK, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, on se met à breveter les connaissances fondamentales. Les connaissances fondamentales. Et donc, on crée des obstacles à la connaissance, parce qu'on va fragmenter la connaissance en boue appropriée de manière privative. Bon, et c'est l'enclosure de la pensée. Même chose avec les technologies de l'information. On va se mettre à breveter non pas seulement les logiciels, ce qui déjà est très discutable, on va y revenir, on va se mettre à breveter les algorithmes mathématiques qui servent de base au logiciel. Bon, donc, extension considérable de l'enclosure. Heureusement, c'est comme les gens avec leur peinture noire sur le visage, il y a des gens qui ont dit non, 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 ça, on ne fera pas. Et parmi ces gens, en particulier, quelqu'un à qui il faut rendre hommage, Richard Stallman, qui était lui-même un grand développeur d'un laboratoire du MIT, un pionnier de l'informatique, parce que jusqu'aux années 80, ce qu'on vendait, c'était le hard, on vendait la machine, mais on ne vendait pas le soft. Et le soft, il était donné librement, et les gens échangeaient entre eux pour l'améliorer. Et Stallman était un de ses développeurs. Et Stallman avait dit, pas question, pas question, moi, je continue à développer des soft et à les rendre libres et gratuits, et je les mets dans le domaine public. Mal lui en a pris, parce que mis dans le domaine public, ils ont été repris par les firmes privées qui les ont à peine développées et brevetées. Et donc, il s'est trouvé totalement coincé. Et il a, avec des juristes, Lessing en particulier, fait une innovation absolument magnifique, absolument magnifique. Bon, il a développé ce qu'on a appelé les licences libres. Alors, c'est quoi les licences libres ? J'attire votre attention sur ce point. C'est pas la non-propriété. Non, non, mais parce que parmi les gens sur les communs, on a des débats très sérieux et je veux vous les faire partager, parce que c'est à vous de les trancher. C'est pas de la non-propriété. Stalman, il dépose ses logiciels sous copyright. Mais il dit, moi, propriétaire du logiciel, je déclare qu'il est copiable, transférable, duplicable, diffusable, etc., à volonté. Et personne ne peut s'y opposer, parce que c'est moi le propriétaire. Et c'est la clause du copyleft. Et tout ce, tout le monde peut le développer, etc., à une condition. C'est que les développements sont remis sous la même licence disponible pour tout le monde. Et il invente les licences libres et il invente le logiciel libre. Voilà. Et donc, comment dire ? On a une deuxième vague de communs qui se développe dans le monde du numérique à travers les logiciels libres, à travers ce qu'on appelle les licences créatives communes. Alors, les licences créatives communes, c'est la même chose. C'est de dire, le droit de propriété, il est sécable en différents éléments. Par exemple, voilà, c'est beaucoup utilisé dans le domaine culturel. Donc, les licences créatives communes, c'est quoi ? C'est, voilà, moi, Benjamin Coriat, voilà, bien, j'écris un papier et je le mets, ce que je fais d'ailleurs en permanence sur notre site, je le mets sur notre site et il est libre d'accès, gratuit, duplicable, etc. sous deux conditions, citer l'auteur, citer l'origine. Voilà. Et tout le reste, la connaissance circule. Bien. C'est ça, les logiciels libres. Bon, et c'est ça, et c'est ça, les... Non, les logiciels libres, on n'a même pas besoin de citer l'auteur, mais c'est ça, les licences créatives communes qui permettent à tous les créateurs d'être respectés dans leur création, parce qu'il faut arrêter de dire des bêtises. Les licences créatives communes impliquent en général d'associer à l'usage de l'oeuvre son auteur, d'accord ? Et puis, vous pouvez décider que vous pouvez, par exemple, voilà, vous êtes un jeune créateur d'une musique, vous pouvez la mettre sur Internet, autoriser sa diffusion, sa duplication à usage privé, et pour un usage commercial, non. Vous demandez qu'on prenne contact avec vous pour passer des contrats. Donc, si vous voulez, j'agite mon deuxième drapeau. Ce qui est très important avec les communs, c'est que c'est pas la négation de la propriété, c'est une décomposition de la propriété dans ses différents attributs et son allocation et partage à différents ayants droit. C'est ce qu'on appelle des « bundles of rights », des faisceaux de droits. C'est la propriété, non pas comme droit exclusif et privé, mais comme droit partagé et comme ensemble d'attributs distribués. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que la révolution des communs est si importante, c'est qu'elle attaque la conception traditionnelle, bourgeoise, de la propriété privée. Bon, j'en profite pour vous dire qu'en France, la grande catastrophe en matière de propriété, c'est le code civil de 1804. 1804 a même pas 15 ans, oui, c'est ça, 20 ans, 20 ans de 1789. Ça veut dire qu'à cette époque-là, la France est couverte de communs. Vous imaginez bien. Elle est couverte de communs et on ne trouve pas le début du commencement de formes de propriété partagée dans le code civil. Le code civil définit la propriété comme la propriété privée, article 544, comme, c'est absolument stupéfiant, la manière de jouir, le fait de pouvoir jouir de la manière la plus absolue des biens dont on est propriétaire. Juste comme ça, parce que moi, ça m'a amusé. On a beaucoup loué l'extraordinaire qualité de la prose des auteurs du code civil. Ah bon ? La qualité de la prose des auteurs du code civil. Après, je parlerai du fond. Jouir de la manière la plus absolue. Parce qu'il y a une manière de jouir de la manière la moins absolue. Elle est où, la prose des civilistes ? C'est pas de la prose. C'est vraiment la haine de classe. C'est-à-dire, c'est de jouir de la manière la plus absolue et on ne partage pas. C'est une déclaration de guerre contre les communs et contre la propriété partagée. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre une telle énormité de style, si je peux dire. Non, mais je suis très sérieux. Bon. Alors, en plus, c'est une absurdité totale. C'est une absurdité totale. Parce que, évidemment, il y a toute une série de situations. Je suis propriétaire d'un poids de 5 kilos. Je ne peux pas le balancer par la fenêtre et tuer 10 personnes dessous. Donc, je n'en jouis pas de la manière la plus absolue. Ça va encore plus loin. J'attire votre attention. Une des chercheuses avec laquelle on travaille, comme vous comprenez, j'anime un large projet de recherche où il y a plusieurs dizaines de chercheurs sur ces sujets. Bon. C'est pour ça que je suis si savant. C'est grâce à eux. Bon. Une de nos chercheuses, Sarah Van Uxem, vient de sortir un livre magnifique. C'est une juriste. Elle vient de sortir un livre magnifique sur la propriété de la Terre. Et dans laquelle elle dit « C'est impossible de définir la propriété de la Terre comme la manière de jouir la plus absolue de la Terre. » Parce que ça voudrait dire le droit de détruire la planète. Et ça, ça ne peut pas être inscrit dans aucun code juridique du monde. Parce que jouir de la manière la plus absolue de la Terre, ça veut dire le droit d'en faire ce qu'on veut, d'y jeter tout ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Et elle développe toute une théorie de la propriété, je vous conseille de lire, dans laquelle elle explique que c'est un droit d'habiter la Terre et de l'habiter conjointement avec d'autres. D'abord, les populations naturelles qui peuplent la Terre, etc. Bon, c'est très beau. C'est très beau et ça va très loin. En tout cas, en tout cas, on a avec Stallman, le logiciel libre, le développement de toute une... C'est le deuxième retour des communs. Une nouvelle vague de communs. Parce que cette vague de commun, elle va correspondre aussi à l'Internet. Et donc, sur l'Internet, il va être possible d'installer des centaines de milliers, des centaines de milliers de sites web qui sont de l'information partagée, de la connaissance partagée, de l'entraide partagée, etc. Tous les trucs de type couchsurfing, tous ces trucs-là, ont commencé, évidemment, sur l'Internet. Ça a donné, ensuite, dans un certain nombre de cas, des boîtes immondes de type Uber, etc. On y reviendra. Mais au départ, c'est de l'initiative de Commoners qui a été détournée, etc. Et voilà, parmi, comme vous le savez, parmi les grands communs informationnels, les grands communs numériques, on a l'habitude de citer Wikipédia. Alors, en plus, le Wikipédia français, je le dis tout à fait tranquillement, c'est vraiment très moyen, comparé au Wikipédia en anglais, qui, lui, a vraiment des centaines de milliers, voire des millions, de collaborateurs qui sont des spécialistes très avertis. Et vous prenez le même article en français et en anglais, ça n'a rien à voir. Mais ça, ça veut dire que la communauté française n'est pas assez mobilisée pour enrichir Wikipédia comme il faudrait. Mais en tout cas, il est suffisamment riche pour avoir gagné contre toutes les autres encyclopédies privées. La Britannica a disparu. L'Encyclopédia Universalis a disparu. Et vous savez, au début, c'est intéressant, vous voyez, au début, la Britannica, quand ils ont vu arriver Wikipédia en anglais, ils rigolaient et ils disent ah là là, il y a plein d'erreurs, etc. Alors, les gens de Wikipédia ont répondu oui, oui, bien sûr, il y a des erreurs. Oui, oui, il y a des erreurs. Mais nous, en moyenne, compte tenu du nombre de gens qui nous lisent, qui collaborent et qui écrivent, etc., en moyenne, les erreurs, elles sont repérées en 4 à 5 semaines et elles sont corrigées en moins de 2 mois. Vous, l'Encyclopédia Britannica, il y a plein d'erreurs et en plus, il y a des erreurs parce que la science progresse sans arrêt et vous, vous mettez à jour tous les 20 ans. Donc pendant 20 ans, vous racontez des conneries. et ils ont gagné. Ils ont gagné. L'Encyclopédia Britannica a disparu. Et ceci dit, je tiens à dire les choses jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas un fanatique de Wikipédia, en français en particulier. Pourquoi ? Parce que les articles sur l'économie de Wikipédia, ils sont extrêmement standards. Moi, j'aimerais voir apparaître d'autres choses dans Wikipédia, en économie. Bon, mais pour le moment, on n'a pas accès aux gardiens de Wikipédia. Il en faut. Il faut des gardiens. Il faut préserver l'intégrité de ce qu'on publie. On ne peut pas publier n'importe quoi. Mais il faudrait pouvoir discuter avec les gardiens. Et il faudrait faire pour Wikipédia, par exemple en économie ou sur d'autres sujets polémiques, ce que font les gens des logiciels libres, c'est-à-dire le principe de la fork, c'est-à-dire de la bifurcation. Quand vous travaillez sur un logiciel libre et que vous n'êtes pas d'accord avec l'orientation que prend le logiciel libre, parce qu'il y a quelqu'un qui dirige le logiciel libre, évidemment. Les communs sont des choses dirigées. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire une fork, c'est-à-dire une bifurcation et continuer à développer le logiciel dans une autre direction. Et ensuite, les usagers décident. Il faudrait pouvoir faire ça avec Wikipédia. Et quand on a affaire à un certain nombre de gardiens, entre guillemets, sur l'économie, parfaitement obtus, et qui sont sur des bases néolibérales, il faudrait pouvoir leur dire OK, alors maintenant, on va faire une fork. OK ? Et vous allez dire on peut dire ça, mais on peut dire ça. Et les gens choisiront. Voilà. Ceci pour dire que les communs ne sont pas un monde de bise-ou-n'ours, mais les choses sont perfectibles à partir du moment où on est des grandes communautés et des communautés intelligentes qui veulent faire véritablement progresser ici la connaissance, là l'écologie, là l'équité, etc. Bien. Donc deuxième grande vague. Et donc on a cette vague où le libre et le commun sont deux formes de résistance à la propriété exclusive et deux formes de partage des usages. Et puis troisième vague, et j'en aurai fini là, on va pouvoir entamer la discussion. Troisième vague, c'est l'Italie. Troisième vague, il y en a partout, mais c'est l'Italie qui est emblématique. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai choisi des trucs emblématiques. J'ai choisi Annapolis pour les communs fonciers et le retour des communs fonciers. J'ai choisi Stallman et les logiciels libres pour la deuxième vague de communs immatériels. La troisième vague de communs, en hommage à nos amis italiens, je l'appelle la vague des beni comuni, des biens communs. De quoi il s'agit ? Il s'agit de notre ami Berlusconi. Nouvelle enclosure, l'enclosure, ça va vous rappeler quelque chose, l'enclosure des services publics. Et donc, en l'occurrence, Berlusconi passe une loi suivant laquelle, au contraire de ce qui est la constitution même des services publics, les services publics doivent être en équilibre économique, sans subvention. on se demande bien pourquoi il y a des services publics à ce moment-là. Bon. Voir dégager des profits, ce qui était une manière de pousser à la privatisation des anciens services publics et à les transformer en services privés. Bien. Fort heureusement, toujours nos amis avec leur foulard noir et leur peinture noire, sont ressortis de leur tombe en disant, ça, il n'en est pas question. Ça, il n'en est pas question. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mouvement qui s'est développé, ce n'est pas développé comme un mouvement de... Ici, je ne cache pas que j'ai des regrets. J'y reviendrai, vous allez comprendre tout de suite. Ce n'est pas développé comme un mouvement de défense des services publics, mais c'est développé comme un mouvement de... Il y a des choses qui sont des biens communs et ces biens communs, on ne peut pas y toucher. Ils doivent rester des biens communs. Et en particulier, ce mouvement s'est focalisé sur l'eau bien commun. Et l'idée, c'était... Parce que d'ailleurs, les privatisations touchaient d'abord l'eau. Et l'idée, c'était... L'eau, c'est indispensable non seulement pour la survie, on peut se passer de danger, on ne peut pas se passer de boire pendant quelques jours, mais pour l'hygiène, mais etc. Donc l'eau n'a rien à voir avec le monde marchand. L'eau a un coût, donc il faut pouvoir le payer. C'est tout à fait un autre problème. Mais l'eau ne peut pas être un domaine de profit. L'eau ne peut pas être un domaine de profit. L'eau est un bien commun. Et comment dire ? Alors, vous voyez bien le regret que j'ai par rapport à la SNCF. La mobilité est un bien commun. C'est évident, ça. Bon, je passe. On n'a pas été capable de mener ça. Bon, il y aura d'autres occasions. Ceci dit, on n'a pas nécessairement encore perdu sur la SNCF. On verra ça. Donc, ce mouvement de l'eau bien commun a été un mouvement absolument extraordinaire, mais absolument extraordinaire. Il y a eu, parce qu'il y avait ça dans la loi italienne, il y a eu un référendum d'initiative populaire. Référendum d'initiative populaire, ça veut dire qu'il fallait aller faire voter les gens à la sortie de la messe, des cinémas, sur les marchés, etc. Et vous savez combien de gens ont voté ? 27 millions de gens ont participé à ce référendum d'initiative populaire. 27 millions ! Bon, c'est immense, c'est immense. Et ces 27 millions de gens qui ont voté, c'était pour récuser la loi de Berlusconi, qui voulait transformer l'eau en bien privé. Ils ont gagné. La loi a été cette dimension de la loi a été annulée. Et non seulement ça, mais ça s'est poursuivi. Alors ici, il faut rendre hommage à un troisième personnage absolument magnifique qui nous a quittés il y a peu, qui s'appelle Stefano Rodotta, qui était un immense juriste et constitutionnaliste, qui était d'ailleurs membre du Sénat en Italie, qui a passé sa vie à défendre les biens communs, et qui a eu à un moment la possibilité de... a été associé, enfin, a présidé une commission de réforme du code civil italien. Et il en a profité, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait, il en a profité pour introduire une notion juridique de bien commun. Donc cette notion juridique de bien commun, elle n'a jamais, pour le moment, elle n'est pas encore passée au Parlement italien, mais elle a été, d'une certaine manière, validée par des cours de justice locales en Italie qui s'y sont référés, et même par la cour de cassation italienne, qui, dans un certain nombre de ses jugements, a mobilisé des éléments de droit et des éléments de doctrine en disant, comme nous l'indique la commission Rodota, il y a certains biens très particuliers qu'on peut considérer comme des biens communs. Ça, c'est une décision de la cour de cassation italienne. C'est pas... Bon, très bien. Et donc, voilà, dans la foulée, il y a eu une mise en pratique de qu'est-ce que ça veut dire l'eau bien commun. Et cette mise en pratique, son point le plus avancé, c'est Naples. et à Naples, le mouvement appuyé par la municipalité, qui était une municipalité de gauche à ce moment-là, a remunicipalisé l'eau. Et vous savez comment s'appelle l'entreprise qui distribue l'eau aujourd'hui à Naples ? Quelquefois, quand je suis pas en forme, je m'endors avec ça. Ça me remet en forme. ça s'appelle ABC, Aqua Bene Comune. L'entreprise s'appelle ABC, Aqua Bene Comune. L'eau bien commun. Bon, donc, et c'est pas seulement du baratin, parce que c'est pas que c'est simple, c'est pas simple, il y a plein de problèmes à Naples autour de l'ABC, évidemment, évidemment. Mais les principes qui sont là derrière sont complètement novateurs et ça vaut la peine qu'il y ait des problèmes. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que dit la constitution de l'ABC ? Elle dit l'eau est un bien commun. Les premiers litres d'eau sont gratuits. Parce que la règle d'un bien commun, c'est l'accès pour tous et notamment pour les plus démunis. Donc les premiers litres d'eau sont gratuits. Ensuite, évidemment, on paye, parce que l'eau, ça coûte pour obtenir de l'eau, de l'eau propre, de l'eau saine, ça coûte bien. Et vous pouvez toujours ensuite arroser votre piscine ou votre jardin, etc. Mais c'est plus cher. Et il y a trois prix. Et donc, si vous voulez, vous voyez que l'idée même de aqua bene commune et de eau bien commun a des implications, y compris sur la tarification. Et évidemment, a des implications sur la manière dont l'eau est gérée. Il y a toutes sortes de communautés d'usagers, de quartiers, etc., qui sont consultées sur toutes les décisions importantes. Alors évidemment, ils ne sont pas consultées pour savoir quelle est l'épaisseur des tuyaux qu'on va introduire pour assurer l'alimentation en eau. Mais elle est consultée pour savoir quels sont les nouveaux quartiers prioritaires qui vont être approvisionnés, quels investissements on va faire, etc., etc. Bon. Encore une fois, ce n'est pas un monde de bisounours, mais c'est un monde autre dans lequel il y a des problèmes, mais des problèmes sur lesquels ça vaut vraiment la peine de se battre. Alors, pourquoi c'est très important à baisser à quoi BD commune ? Pourquoi c'est très important ? Parce qu'en fait, ça va générer, et ça, c'est un mouvement international, là encore, un ensemble d'initiatives nouvelles. Moi, j'ai envie d'appeler ça les communs de la cité par rapport, précisément, aux communs fonciers. C'est quoi, les communs de la cité ? Eh bien, c'est qu'il y a tout un certain nombre de villes, comme Naples, l'exemple est donné ici, mais en Italie, il y a 120 villes, 120 villes qui lisent une charte des biens communs. Qu'est-ce que c'est que cette charte des biens communs ? C'est des espèces de contrat types qui sont passées entre la municipalité et des communautés de citoyens pour développer, gérer, etc., une partie des activités de la ville. Alors, ça concerne des jardins partagés, ça concerne des friches industrielles qui sont remises en fonctionnement pour faire des espaces d'exposition culturelle, des lieux d'alphabétisation, ça concerne 100 000 choses, 100 000 choses, voilà. Et puis, il y a des villes entières, Barcelone, vous savez que à Barcelone, la coalition qui a triomphé avec comme maire Ada Colau, s'appelait Barcelone en commun, Barcelone en commun. Et vous voyez, vous voyez, ils ont gagné la ville de Barcelone, qui est une des plus grandes capitales d'Europe et une des plus riches, parce que Barcelone, c'est pas... Voilà. Donc, Barcelone en commun a gagné. Et le résultat, quand je parlais des coalitions de commoners qu'il faut être capable de constituer, il y en a qui ont réussi et qui sont bien avant nous. Et donc, il y a une politique municipale de Ada Colau et de son équipe pour favoriser le développement des communs dans l'ensemble de la ville. Alors, ça concerne aussi bien des communs numériques, des bibliothèques et ça, je ne résiste pas, quand même, parce que ça, ce n'est pas espagnol, c'est français. L'histoire, c'est des jeunes créateurs de Saint-Étienne. Des jeunes créateurs de Saint-Étienne, c'est-à-dire des écrivains, des artistes, des peintres, des dessinateurs, etc., mais pour l'essentiel des écrivains, mais aussi des musiciens, etc., qui ont créé une plateforme, une plateforme d'accès à leurs œuvres. Alors, il y a une partie qui est d'accès gratuit, il y a une partie qui est payante et ils vivent de ça comme ils peuvent en plus de ce qu'ils peuvent gagner. Mais il y a une volonté d'ouvrir et d'assurer. Eh bien, la ville de Saint-Étienne, ça, c'est absolument génial, la bibliothèque municipale de Saint-Étienne a passé un accord avec eux. Et l'accord, c'est quoi ? L'accord, tous les membres de la bibliothèque de Saint-Étienne ont un accès gratuit à l'ensemble des œuvres qui sont publiées sur la plateforme. Moyennant quoi, évidemment, la bibliothèque de Saint-Étienne paye à ces commoners un temps par mois l'équivalent de... Et donc, ça, c'est une initiative magnifique, vous voyez, parce que ça permet à la bibliothèque de complètement démultiplier son offre avec une offre numérique jeune, moderne, créatrice, etc. Ça ne fait que des tas de jeunes pour qui la bibliothèque municipale ou les caves du sous-sol, c'est pareil, changent complètement de vision par rapport à ce qu'est la bibliothèque municipale et ça permet aux commoners de vivre. Et c'est en train de se développer parce que du coup, la municipalité avec ces commoners est en train d'essayer de mettre en place des ateliers d'écriture, des ateliers d'initiation à la musique, aux solfèges, aux instruments, au théâtre, etc. Donc, si vous voyez, ça, 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 comment dire, ça, ça démultiplie considérablement tout ce qu'il est, tout ce qu'on peut imaginer de faire de manière citoyenne classique parce que ça, c'est une toute autre manière de faire. Bon, voilà, je vais m'arrêter là mais je voulais juste dire pour conclure que quelque chose qui, à la fois, à la fois, est clé pour les questions d'écologie et est clé pour les questions d'égalité et d'équité, et ben voilà, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada